La comédie musicale résiste, imaginée, écrite par France Gall est-elle réussie ? On vous le dit dans un instant, Stephen Bellery a pu assister à la première hier soir et nous vous offrirons au 3210 des places pour découvrir ce spectacle à Paris ou en région d'ailleurs. A la télévision ce soir, les accros aux séries vont devoir choisir entre l'arrivée sur M6 de la version américaine de Secrets and Lies et le retour pour une saison 6 de profilage sur TF1. Isabelle Morini-Bosque nous aidera à choisir. Au menu également, les express de Laissez-vous tenter avec Charlotte Arrigoni et Monique Younes nous fera visiter l'appartement parisien d'Yves Saint-Laurent, un appartement reconstitué dans les murs de la Fondation Pierre Berger à Paris. Fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent bien entendu, l'occasion d'y admirer les chefs-d'oeuvre qui ornaient le domicile du célèbre couturier. Dois-je vous rappeler qu'il s'agit de la comédie musicale événement de cette fin d'année ? Résiste s'est installée hier soir au Palais des Sports de Paris. Le spectacle co-écrit par France Graal restera dans la capitale jusqu'au 3 janvier avant de partir en tournée dans les Zéniths partout en France. Steven Bellery, vous avez assisté à cette première. Oui, et disons-le d'emblée, c'est le meilleur spectacle musical depuis 15 ans. Résiste s'ouvre avec la voix de France Graal. On est projeté dans un film, un sublime appartement, une petite fille danse au rythme de Dancing Disco. Là, où es-tu chérie ? France Graal dans le rôle d'une grand-mère attachante. Et puis alors, ce tableau, il est trop beau. Et bien pourquoi elle est comme ça, cette fille ? Pourquoi elle est comme ça ? Ah, écoute, c'est une longue histoire, tu sais. C'est l'histoire de Maggie qui travaillait dans une boîte de nuit tenue par son père. Les souvenirs renaissent sur scène. Maggie sort littéralement du film « Entre dans une discothèque ». Le club Lola's est tenu à bout de bras par M. Bouvier et ses deux filles. La faillite est proche. Si on n'a pas remboursé la dette le mois prochain, on ferme. T'es pas sérieux là ? Et surtout pas un mot à ta sœur, je ne veux pas l'inquiéter avec ça. Je veux que personne ne soit au courant. Maggie a la même coiffure et porte la même salopette et t-shirt rayé que France Gall dans le clip 2. C'est le premier clin d'œil, la salle Frémy. Et j'imagine que ça n'est pas le seul tube du duo Berge et Gall qu'on entend, hein, Steven ? Non, c'est la force de Résiste, des tubes immortels et quelques morceaux un petit peu oubliés. Plus de 30 chansons en deux heures de spectacle comme Ou encore Et aussi Un répertoire mythique qui a traversé les décennies. Derrière moi, une femme était debout sur son fauteuil tous les deux morceaux. La comédie musicale prend parfois des accents de concert. La jeune troupe savoure ses chansons écrites et composées par Michel Berger. Victor, Gwendal, Laurent, Léa et Corentine. C'est impossible de se lasser des chansons de Gall et de Michel Berger. Je pense que le truc qu'on n'a pas forcément mesuré en répétition, c'est le fait que les gens vont se mettre à chanter. Parce que justement, ce sont des tubes. On sait que France et Michel ont plein de fans et qu'attendent impatiemment de retrouver ses chansons sur scène. Et en fait, on a envie juste qu'ils aiment autant ce qu'on va donner sur scène que ce qu'ils ont pu voir. Est-ce qu'on va trouver notre public ? Est-ce qu'il va être au rendez-vous ? Est-ce que ça va leur plaire ou pas ? On ne peut plus sortir dans la rue déjà sans croiser un bus, sans croiser une affiche, sans croiser une colonne nori, sans voir un pote qui dit « Alors ça va, t'as pas trop la pression ? » Si la question c'est « Est-ce qu'on a de la pression ? » je dirais « Non, pas trop. » Alors pas trop de pression, dit Victor. Pourtant, résiste et est attendu au tournant. Est-ce qu'au-delà des tubes, résiste étonne, Steven ? Plus qu'étonné, résiste détonne. Les dialogues sont courts, drôles. On est happé par cette histoire inédite. Le lolas sera-t-il sauvé ? Maggie va-t-elle craquer ? Pour Matisse, le pianiste, sous sa légèreté apparente, le spectacle évoque l'absence d'un parent, la famille, la loyauté, l'amitié, les dérives de la nuit. Les personnages sont attachants, le niveau de jeu est plutôt bon. Ça chante vraiment bien, casting solide, les vidéos et projections sont soignées. La mise en scène signée Ladislas Chola est épatante de modernité, de fluidité, de bonnes idées. Il se passe tellement de choses que parfois on ne sait même pas où regarder. C'est un huis clos et pourtant le décor bouge sans cesse, un piano avance tout seul. Le bureau glisse sur la scène quand il est occupé. Des panneaux s'entrecroisent, laissant apparaître 20 danseurs. Une troupe époustouflante, je pèse mes mots en termes de chorégraphie. C'est du jamais vu en France. On se prend de véritables bouffées d'énergie. Chaque danseur bouge différemment, est habillé différemment. Le travail de Marion Mottin, chorégraphe de Stromae et Christine Anne de Queens, tutoie l'excellence. Tout en haut à la régie, France Gall applaudit. Je pense que c'est la première comédie musicale avec cette manière de bouger. Je n'ai jamais aimé les chorégraphies normales. J'ai toujours aimé détourner les gestes et les mouvements. Moi-même sur scène, j'avais une manière de bouger à moi. Il y a beaucoup d'humour dans ce que fait Marion, énormément. C'est un enchantement. Un tel enchantement et une telle énergie que je me demande comment chanteurs et danseurs vont réussir à tenir le rythme pendant six mois de tournée. Alors, temps de modernité, on entend votre enthousiasme. Ça ne va pas déboussoler le public de France Gall et de Michel Berger, Steven ? Alors, vu l'ambiance dans la salle, je crois qu'il est conquis. Les chansons s'imbriquent parfaitement dans l'histoire. Ça, c'est le premier plus. Même l'inédit de Michel Berger, un dimanche au bord de l'eau, n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Les musiciens jouent en live. Les arrangements sont fidèles, dépoussiérés, pas modernisés. Et gros plus, France Gall revient à six reprises dans le show sous la forme de scénettes filmées. France Gall, narratrice et surtout actrice, une première. J'ai pensé, on pensait que c'était bien que je raconte l'histoire. Et puis que c'était une manière de me voir. On a fait ce cinéma de 10 minutes ou 12 minutes. Et RTL a permis de trouver cette petite fille grâce à l'appel qu'on avait passé début juillet. Mais complètement, c'est vrai, c'est grâce à vous. Et franchement, cette petite fille, Chloé, elle s'appelle, avec qui je joue dans ce film, elle est vraiment extraordinaire. Pour moi, débutante. Elle aussi, on était deux débutantes. On a adoré jouer ensemble. France Gall qui est venue hier soir saluer son public avec la petite Chloé. France n'était pas montée sur une scène depuis 1996. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle, ça veut dire beaucoup. À la sortie, le public était conquis. Beaucoup d'énergie dans les danseurs et des chorégraphies vraiment sympas et originales. Super, j'ai vraiment adoré, vraiment, vraiment. Revivre toutes ces chansons qui ont bercé notre jeunesse, c'était génial. Et puis l'ambiance dans la salle, se rendre compte que tout le monde était là pour faire la fête. Belle mise en scène, beau décor aussi. La star de ce spectacle ne sont pas les artistes qui sont moins connus que sur d'autres comédies musicales, par exemple, mais les chansons. Toute la salle qui a fait des standing ovation, juste aux premières notes des chansons, avec personne sur scène. Très, très belle énergie. C'est dans l'émotion en permanence, c'est magique, c'est magique. C'est le meilleur spectacle musical que j'ai vu depuis 15 ans. Résiste, co-écrit par France Galles, c'est au Palais des Sports de Paris jusqu'au 3 janvier. Les prix de 25 à 95 euros, en tournée partout en France en 2016. Les prix en région de 35 à 79 euros. Il a adoré. Et ce matin, on vous fait gagner des places pour aller voir Résiste à Paris ou en région. Pour cela, il faut répondre au temps de 10 à la question de Steven. De quelle manière France Galles apparaît-elle dans Résiste ? A l'image, dans des petits films ou sous la forme d'une voix off ? A l'image, dans des petits films ou sous la forme d'une voix off ? Réponse au 3210, merci infiniment. Steven Bellery. Ça nous fait une bonne chute, ça, pour arriver aux audiences télévisées avec Isabelle Morini-Bosque. Oula, il n'y a pas beaucoup de chutes. Il y a déjà 11 millions de téléspectateurs entre TF1 et LA2. Esprit criminel, 6 millions. Esprit criminel fait une bonne remontée. 23% du public sur la une. Et LA2, un fils. Très joli téléfilm avec Michel Larocque et Philippe Lefebvre. 5 200 000 téléspectateurs et 21% du public sur la deux. Et Frédéric Lopez fait ensuite un bon démarrage avec 1 300 000 téléspectateurs. Après 23 heures, c'est plus que le que faisait Alessandra Sublet avant l'année dernière. En troisième position, le meilleur pâtissier. Moins de 3 millions de téléspectateurs. Du coup, il baisse un petit peu par rapport à la semaine dernière. Et côté TNT, c'est France 4 qui est en tête avec jamais plus jamais 950 000 téléspectateurs. Isabelle, on va vous retrouver dans quelques instants pour choisir nos séries dans la soirée télévisée. Et puis retour à l'information, je vous annonce que Karim Benzema a bien été déféré au Palais de Justice. On vient de l'apprendre il y a quelques instants, information RTL. Karim Benzema a bien été déféré au Palais de Justice. Et nous suivons bien entendu cette actualité qui touche au monde du football dans nos différentes éditions. A tout de suite avec Charlotte Arrigoni et ses Express. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Les Express LVT. Bonjour Charlotte Arrigoni. Bonjour Yves et bonjour à tous. On commence par jeter un coup d'œil au palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express. Toujours numéro 1, le livre des Baltimore de Joël Dicker devant le polar Millenium et 2084 de Boilem Sansal. Hier soir Charlotte, c'est un prix tout à fait singulier qui a été remis à l'hôtel de ville de Paris. Oui, à savoir le prix Clara à l'issue d'un concours national de nouvelles réservées aux adolescents. Sept d'entre eux ont été sélectionnés. Leurs textes paraissent dans un recueil aux éditions Héloïse Dormesson. Eric Orsena préside le jury. Eh bien, il était une fois une jeune Clara qui nous a quittés à cause d'un accident cardiaque terrible à l'âge de 13 ans. Et Clara adorait écrire. Donc pour continuer son pouvoir de raconter, on a décidé de faire un prix. Le prix Clara qui est réservé aux jeunes de moins de 17 ans. Et donc c'est un reflet, année après année, de ce qu'il y a dans la tête des jeunes gens. Eric Orsena au micro RTL de Bernard Lehu. Les bénéfices des ventes du livre Nouvelle d'Ados pris Clara iront à la recherche en cardiologie. On l'a appris cette nuit, la mort aux Etats-Unis de l'anthropologue et académicien français René Girard. Il avait 91 ans. On l'avait surnommé le nouveau Darwin des sciences humaines. Au cinéma, Marion Cotillère et Brad Pitt vont tourner ensemble. Oui, la française et l'américain vont se retrouver à l'affiche d'un film d'espionnage sur fond de romance pour Robert Zemeckis. Alors on ne connaît pas pour l'instant le titre du long métrage. Mais on sait en revanche qu'il sortira sur nos écrans en novembre 2016. L'amour est dans le pré, mais l'amour n'est plus entre Karine Lemarchand et James Blunt. Et c'est le générique culte de l'émission sur M6. Et bien l'animatrice de L'amour est dans le pré est ronchonne contre son auteur. Ouh, qu'elle est bougonne. Hier, 18h16, elle écrivait sur le réseau Twitter, alerte, après 10 ans de droits d'auteur empochés, James Blunt refuse désormais qu'on utilise Your Beautiful dans L'amour est dans le pré. Honteux, toutefois, rassurons-nous, rien n'est encore définitif puisque la chaîne continue de négocier avec le britannique. On vous tiendra bien sûr au courant. Oh mais bien sûr. Pour conclure, Charlotte, l'eau de la fontaine de Trévy coule à nouveau. Et oui, puisque la célèbre fontaine de Rome, qui date du 18e siècle, a été entièrement rénovée par la maison de couture Fendi. Après 16 mois de travaux, les touristes vont donc enfin pouvoir rejeter des pièces dans le bassin en faisant un vœu. Il faut savoir que chaque année, 1 million d'euros sont retrouvés dans ce bassin, puis reversés à des œuvres caritatives. Alors c'était surréaliste parce que moi j'y étais il y a quelques mois et donc tout le monde visite la fontaine et marche sur des espèces de borceaux de bois et font le tour trois fois sans qu'il n'y ait rien du tout. Oui, échavodage. Merci Charlotte, c'était Les Express de Laissez-vous tenter. Alors on passe à la télé ce soir, beaucoup de fictions. Isabelle Morini-Bosk a commencé par une nouveauté, Secrets and Lies sur M6. Oui, mais si vous avez un instant de flottement en vous disant que vous avez pourtant déjà entendu ce titre quelque part, c'est parce que France 2 a diffusé en janvier 2015 son Secrets and Lies, définitivement difficile à dire, un feuilleton australien dans lequel un père de famille tranquille, Ben Crawford, était soupçonné du meurtre de son jeune voisin Tom. Le succès avait été mitigé mais le retentissement mondial suffisamment important pour susciter de nouvelles versions. On retrouve donc exactement les mêmes personnages, Ben Crawford et la victime Tom, dans la version américaine que propose donc M6 ce soir, avec le même début, le père qui trouve le corps de l'ado en faisant son jogging. A voir si vous n'avez pas vu le modèle australien, que moi je trouve un peu meilleur, ou alors si vous adorez faire des études comparatives, plan par plan, façon cahier du cinéma. A noter la présence de Juliette Lewis, la chanteuse-actrice, qui on peut l'admirer d'ailleurs sur la longueur, puisque la chaîne diffuse 4 épisodes à la suite, ça se termine si tard que ça en devient tôt, 0h35. Je n'ai jamais entendu chanter, mais en tout cas comme actrice, elle m'intéresse. Et elle est très jolie. On note surtout le démarrage de la saison 6 de profilage ce soir sur TF1. Oui, la cinquième, c'était terminé, je ne sais pas si vous vous souvenez Yves, on l'avait dit, dans un vin de sang aussi inutile que racoleur, avec la presque mort, puis la quasi-rexurrection, puis la remords définitive de la blonde du groupe. L'héroïne, elle, schizophrène, poignardant, son chef, dans une crise mystique, une crise de foi. Alors moi qui adore cette série, ça m'avait, comme on dit, laissé sur le bord de la route, tant de débords, mais j'ai aimé la reprise, qu'on verra donc ce soir, avec le retour au bureau de notre criminologue, Chloé Saint-Laurent, bourrée d'énergie et de Médoc. Ça me fait plaisir de te revoir ici. Comment tu te sens ? Mieux. Je porte bien évidemment. La réintégration a été validée. Bon, maintenant, on va devoir procéder par étapes. Le comité a décidé qu'il serait préférable d'éviter les contacts avec le public. Plus de terrain, plus d'interrogatoires. Ils veulent s'assurer que je ne vais pas me mettre à poignarder des témoins, je comprends. Ah, Chloé, la schizophrénie, c'est encore une maladie qui fait peur. Je vais faire quoi ? Je vais te trouver un poste aux archives. Les archives ? Juste le temps de les calmer. Pas de soucis, les archives, très bien, t'inquiète, merci. Que le public se rassure, on retrouve les fondamentaux et notre Chloé aux improbables tenues bariolées à faire défaillir un caméléon. J'ai joint la comédienne Odile Vuillemin, alias Chloé, sur le tournage des deux derniers épisodes de la saison. Ses tout derniers épisodes à elle, puisqu'elle a décidé de passer à autre chose. Pour elle aussi, la saison dernière, il y a eu des rapages. Ouais, c'était un peu dur. Mais on a eu beaucoup de réactions comme ça, en fait. C'est vrai que c'est parti très, très loin. On a eu beaucoup de réactions du public qui trouvaient ça vraiment trop pro-noir. Ça ne ressemblait plus à Profilage qui connaissait les mêmes réactions que vous. Je suis d'accord. Petit A, vous, est-ce que vous l'avez ressenti ? Et Petit B, est-ce qu'ils en ont tenu compte ? Alors oui, moi je l'ai ressenti. Ça a été un peu dur aussi, le départ de Vanessa. J'ai trouvé ça un peu difficile. C'est vrai que les deux épisodes étaient hyper violents. Le sang juglé. Les scénaristes en ont tenu compte. Parce qu'on est sur une saison beaucoup plus légère. Avec un peu de retour de fantaisie, on va dire. Oui. Et Profilage, série multi-primée, a été vendu à 83 pays. Ce succès avait surpris Odile Vuillemin. Ça a été un carton en Italie avant d'être un carton en France. Moi je l'ai su parce que j'avais été invitée au festival de Courmayeur. Et les journalistes m'ont dit ça fait quoi d'être une star ? Je ne sais pas, je l'apprends. Et c'est à l'époque où en France, ça a démarré très tranquillement. En fait, on est monté en puissance avec les années. Mais au début, ce n'était pas non plus un carton phénoménal. Et puis côté fiction, Yves, on aurait tort d'oublier quoi ? Au service de la France sur Arte. Cette parodie écrite par le scénariste de OSS 117, Jean-François Allain, qui raconte le quotidien de nos services secrets en 1960. Voici nos agents face aux représentants de la CIA. Nous avons un grand problème à régler. Quel problème ? Lui. Pardon ? Qu'est-ce qu'il veut ? Oh, nous voulons vous. Nous vous. Vous. Il a dénoncé notre meilleur agent double, KGB. Kosloff était un de vos agents ? Nous ne le savions pas. Ce qui prouve qu'aucun agent de chez nous n'a pu le dénoncer. Vous vous prenez pour qui ? C'est la France ici, vous n'êtes pas chez vous. Vous ne seriez pas chez vous non plus. Si on n'avait pas été venu vous sauver en 1944. Allons messieurs, ne nous échauffons pas. Allons déjeuner et nous reparlerons de tout ça plus tard. Oui, puis c'est mercredi. C'est Andouillette le mercredi au moderne. Si on n'avait pas été venu, qu'est-ce qu'ils font comme faute ? Les dialogues sont vraiment très drôles. Il y a une surprise à chaque phrase. Il y a un passage sur la suppression de la prime des transports Paris-Vichy qui est absolument une petite merveille. Mais trop long pour vous le faire écouter ce matin. Mais je vous le recommande. Merci Isabelle. On va suivre tout cela de très près. Dans quelques instants, on retrouve Monique Younes qui va nous faire visiter une formidable exposition puisqu'on a reconstitué l'appartement d'Yves Saint-Laurent à la Fondation Berger Saint-Laurent. Je vous rappelle ce titre aussi de l'actualité que nous vous donnions en exclusivité il y a quelques instants. Karim Benzema a bien été déféré au palais de justice dans l'affaire dite de la sextep de Mathieu Valbueno. RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvin. 9h21, Monique Younes, bonjour. Bonjour. Et si nous visitions le mythique appartement d'Yves Saint-Laurent aux 55 rues de Babylone à Paris, c'était un arrondissement, et hop ! La Fondation Pierre Berger reconstitue le lieu de vie d'Yves Saint-Laurent ainsi que celui d'un autre camp couturier du début du siècle dans une exposition intitulée Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent, vivre pour l'art. Et c'est, paraît-il, spectaculaire. C'est une immersion dans des univers de raffinement extrême que vous invite à vivre. La Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, avenue Marceau, à Paris. Parce que si tout le monde connaît Yves Saint-Laurent, peu de gens ont seulement entendu parler de Jacques Doucet, qui était un autre grand couturier, qui a fondé une des premières maisons de haute couture parisienne. Il a accompagné de 1870 à 1920 le grand train de vie des Mondaines, qui est raffolé de ses superpositions de tissus transparents et de ses assortiments de dentelles. Mais Jacques Doucet était aussi et surtout un très grand collectionneur et un grand mécène. A titre d'exemple, il fut le premier acquéreur des Demoiselles d'Avignon de Picasso. Excusez-lui peu. Mais oui. Et le premier acquéreur également de la charmeuse de serpents du douanier Rousseau. Sa collection comprenait aussi Le Revenant de Giorgio de Quirico, qu'ont acheté par la suite Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Le Revenant est un des 120 chefs-d'oeuvre que vous pourrez admirer aujourd'hui à la Fondation présidée par Pierre Berger. Ah ben là, vous n'aurez jamais vu, jamais vu Monique Younes, et je dis ça pour que les gens entendent bien, parce que je n'ai pas peur de le dire, vous n'aurez jamais vu autant de chefs-d'oeuvre réunis dans un musée en aussi peu de mètres carrés. En 200 mètres carrés, c'est inimaginable ce qu'il y a. Inimaginable. C'est donc Pierre Berger, il est toujours modeste. Il est fantastique, mais je vous assure, inimaginable est le mot. 120 chefs-d'oeuvre dans 200 mètres carrés, vous ne saurez plus où donner de la tête. Jacques Doucet comme Yves Saint-Laurent ont vécu dans des musées vivants. C'est-à-dire, ils vivaient à proximité de leur chef-d'oeuvre, dans leur intimité. Le mélange des genres n'effrayait ni l'un ni l'autre. Chez Doucet, Picabia côtoyait Miro, Manet dialoguait avec Modigliani. Et chez Yves Saint-Laurent, Géricault flirtait avec Matisse, Mondrian se frottait à Picasso. Sans parler des antiquités romaines qui faisaient bon ménage avec les sculptures africaines et les brancusi. Bref, c'était la chevauchée des époques, une bacchanale de style. Et parmi les oeuvres les plus sublimes que vous verrez, il y a le Goya que chérissait Yves Saint-Laurent et que Berger avait légué au musée du Louvre. Il m'a raconté comment il l'avait offert à Yves Saint-Laurent. Yves ne le savait pas. Je l'ai amené chez lui, je suis revenu ici, c'est là, il travaillait. J'ai dit écoute, fais attention quand tu ouvres la porte, fais attention, ne t'évanouis pas. Mais qu'est-ce que c'est ? Je dis, je ne peux rien dire. Ben évidemment, il a failli s'évanouir. Parce que quand même, Goya est le plus grand peintre du monde. Il ne commençait pas très bien où mettre ce Goya, parce qu'on avait déjà pas mal de tableaux sur les murs. On a acheté un chevalet de peintre et on l'a mis sur un chevalet. J'aimerais bien rentrer à la maison, qu'il y a un petit Goya qui m'attende. Alors, il n'y a pas que des tableaux, il y a aussi des meubles magnifiques qui sont exposés. À tomber, le nec plus ultra de l'art déco est là, d'Ilon Gray, Jean-Michel Franck, le grain. On a l'impression que Doucet et Yves Saint-Laurent viennent de s'absenter pour quelques instants. C'est vraiment magique, fascinant et amusant à la fois, surtout quand on arrive au portrait du chien d'Yves Saint-Laurent, Mougique, posé à ras-le-sol. Yves Saint-Laurent, comme il était fou de son chien, et il a eu une envie folle de commander des portraits de son chien. On dit Warhol et on dit Warhol, ça l'a amusé beaucoup. Il a fait quatre portraits de son chien. Yves les avait mis par terre dans la bibliothèque et le chien se promenait entre les portraits. Voilà, c'est simple. Pierre Berger a demandé à Jérôme Neutre d'assurer le commissariat de cette exposition. Il lui a fallu deux ans à Jérôme de préparation pour faire revenir les importants chefs-d'oeuvre que Pierre Berger avait vendus aux enchères en 2009. J'ai fait cette vente qui ne m'a pas beaucoup ému. Les salons étaient morts, il fallait se séparer de tout ça. Et là, j'ai eu un grand choc quand j'ai vu tout ça revenir. Parce qu'une vente, ça se disperse. Les choses s'envolent comme des oiseaux. Tout d'un coup, quand vous les voyez revenir, ces oiseaux, qui reprennent leur place comme sur leur perchoir, j'ai l'impression de me retrouver. Rue de Babylone, où j'ai vécu tant d'années, entouré de tous ces tableaux et objets et meubles qui me sont très, très, très familiers. Oui, ça n'a pas été sans... C'est une grande émotion, mais enfin, c'est la vie, ça. Vous serez tout aussi ému que Pierre Berger si vous visitez l'exposition Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent, vivre pour l'art, ou comment ces deux artistes ont dédié leur vie à l'art. C'est une des plus belles expositions parisiennes du moment. Et l'immeuble lui-même, Avenue Marceau, c'est un très bel endroit. Vraiment, ça mérite d'être visité pour toutes sortes de raisons. Merci beaucoup, Monique Younes. Dans un instant, vous saurez si vous avez gagné des places pour aller voir Résiste à Paris ou en région. Pour cela, il fallait nous appeler au 3210. Allez, réponse du jeu dans un instant avec Steven Bellery. RTL Matin. Oui, si vous tentez. Avec Yves Calvi. La question que nous vous posions, que vous posez Steven en l'occurrence, c'était de quelle manière France Galle apparaît-elle dans le spectacle, à l'image, dans des petits films ou sous la forme d'une voix off, cher Steven ? Eh bien, dans des petits films pour la première fois de sa vie à la fête du cinéma, entre guillemets. Dont vous nous avez dit à quel point ils étaient réussis, notamment avec cette jeune fille. Chloé Lefebvre. Chloé Lefebvre qui a été trouvée grâce à RTL. Merci beaucoup, vous avez gagné des places pour aller voir le spectacle. Vous avez entendu tout à l'heure l'enthousiasme de Steven pour cette rentrée musicale. Bonjour Julien. Bonjour Monsieur Calvi. Vous avez des problèmes de végétation ? Pas du tout, aujourd'hui c'est la grande journée portes ouvertes, vous le savez, comme tous les jeudis. Ah, mais alors moi je veux ma petite annonce commerciale. La petite annonce commerciale est attendue au rayon Poissonnerie par sa maman. Vous avez déjà été perdu dans un supermarché ? Je n'emmenais pas aux Remembrances. Ah, moi je me perdais souvent, mais ma mère savait toujours où me retrouver, au rayon des liquides. C'est pour ça que je n'ai jamais eu d'ennui. On va démarrer ? Bon allez c'est parti. On vous souhaite une bonne journée. Salut. Merci Monsieur Calvi.